Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 15 janvier 2021, 9h39, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Même si ça va vraiment mal. Et ça se poursuit, cette espèce d'escalade, cette spirale d'événements climatiques, d'intensification de l'activité sismique et volcanique. Un puissant tremblement de terre qualifié de M6.2 secoue Sulawesi en Indonésie, détruisant des bâtiments et des ponts dans la ville de Mamuju pendant la nuit. Au moins 34 morts déjà, imaginez-vous, et des centaines de blessés enterrés sous des bâtiments effondrés. Au moins 34 personnes sont décédées, des centaines d'autres ont été blessées après le séisme de magnitude de 6.2 à Sulawesi occidental, en Indonésie. Aujourd'hui, ce matin, aux petites heures d'Indonésie, l'Indonésie a subi un autre puissant séisme, 6.2 à 2h28 aujourd'hui. Alors, local, le dernier d'une série de séismes a frappé le pays. On peut voir que ça va vraiment, vraiment pas bien pour, en tout cas, cette région-là, qu'on connaît sous le nom de l'anneau de feu, entre autres. L'épicentre peu profond, 10 km de la forte secoue, c'était situé à 36 km au sud de Mamuju, où vivent environ 15 000 personnes. On peut voir ici l'épicentre. Ce qui a entraîné d'importants dommages aux infrastructures, ainsi que des effondrements de bâtiments et de ponts. On ne sait pas combien de personnes ont été enterrées sous les bâtiments effondrés, selon les sources gouvernementales. Plutôt, jeudi, un autre séisme de 5.9 avait également une profondeur de 10 km, avait frappé à 13h35, heure locale. Son épicentre était situé à 4 km, lui, du district de Madgen. Le fort tremblementaire a secoué la province de Souda-Waisi, occidentale, dans le centre de l'Indonésie, en dommageant également gravement des bâtiments et des infrastructures. Il y a Mickaël qui m'a envoyé le lien aussi du Monde, qui nous rapporte que maintenant on est rendu à 42 morts. Le fameux séisme frappe l'île de Célèbes, en Indonésie, le séisme de magnitude 6. Au moins 42 personnes ont été tuées. Des bâtiments se sont effondrés après qu'un séisme de magnitude 6.2 a frappé vendredi. Aujourd'hui, donc, l'île de Célèbes, en Indonésie, ont annoncé les autorités. 34 corps ont été retrouvés jusqu'à présent dans des immeubles effondrés. Selon les autorités, nous ne savons pas combien d'autres ont disparu, a déclaré Arianto un responsable local des secours. Donc, vraiment, le séisme a déclenché la panique chez les habitants de l'Ouest qui sont partis se réfugier dans les hauteurs. L'île a déjà été frappée en 2008 par un tremblement de terre meurtrier aussi. Le tremblement de terre de 6.2 selon l'Institut américain, la USGS s'est produite à 19h18, jeudi, heure française, mais le matin, vendredi, heure locale. Wow! Donc, imaginez-vous que l'Agence de météorologie et géophysique a mis en garde les habitants contre la possibilité de nouvelles secousses et demandant aux habitants d'éviter le bord de mer à cause du risque de tsunami. Les répliques pourraient être aussi fortes ou plus fortes que ce matin, a expliqué le représentant ou le responsable de l'agence. Je veux dire, on avait eu une secousse de 5.8 qui avait déjà été ressentie dans la région sans faire d'importants dégâts. L'archipel, naturellement indien, se trouve sur la fameuse ceinture de feu. Un autre séisme dévastateur de 9.1 avait frappé au large des côtes en 2004, entraînant un tsunami qui avait, on se rappelle, tué 220 000 personnes. Donc, on est dans une spirale qui semble pas vouloir se terminer. Puis pendant ce temps-là, il y a plein, plein d'autres événements qui se produisent. On s'attend, nous ici, en Amérique et peut-être même une partie de l'Europe, à un vortex polaire qui va nous faire chuter les températures, à des températures vraiment glaciales. Nous, ici, on échangeait encore ce matin, c'était très doux, mais ça devrait changer. Une tempête de vent meurtrière traverse le nord-ouest du Pacifique. Plus de 600 000 clients sont sans électricité. De graves inondations et glissements de terrain endommagent plus de 10 000 maisons dans l'ouest de Java. Le nombre de morts s'élève à 21, dont 19 disparus. On est en Indonésie, 13 janvier 2021. Une rivière atmosphérique, tiens, le fameux terme qui revient, de catégorie 5, apporte des pluies crues et des vents violents dans l'Oregon et à Washington, aux États-Unis. Récupération lente après la fameuse tempête, la pire tempête de neige depuis 1971 qui a frappé l'Espagne. Wow! On n'est vraiment pas sortis de l'auberge. On est en Arabie saoudite et pour la première fois depuis 1971, on a des températures glaciales. Des températures glaciales et des chutes de neige ont été signalées dans la province d'Asie en Arabie saoudite le 10 janvier 2021, laissant les zones urbaines, les montagnes et les déserts recouverts de neige. Les températures dans la région ont chuté en dessous de moins 2 degrés pour la première fois en 50 ans. La glace recouvre le désert d'Inde-Séfra en Algérie. La glace a de nouveau couvert les déserts autour de la ville algérienne d'Inde-Séfra, le port ou la porte du Sahara. Le 13 janvier 2021, donc il y a quelques jours, c'est le quatrième hiver consécutif que nous recevons des rapports de neige ou de glace dans cette région. Donc voyez-vous, il y a un modèle qui est là, mais ce n'est pas uniforme quand tu as un grand minimum solaire où tu as des refroidissements et des baisses de température, souvent qui peuvent être localisées et non pas généralisées. C'est ça qui est vraiment, qui rend vraiment confus. Les scientifiques ne peuvent pas s'entendre à savoir si on s'en va vers un refroidissement ou non. Donc on est en Cachemire dans l'Inde le 14 janvier. Le lac d'Algelle, Srinagar enregistre la nuit la plus froide en 30 ans, alors qu'une vague de froid sévère frappe le Cachemire en Inde. Wow! Grand et puissant système de basse pression dans le centre des États-Unis, un système dépressionnaire va se développer et s'intensifier. Et pour cette région-là, il y aura des blisards, il y en a déjà aux États-Unis, beaucoup, beaucoup de tempêtes en ce moment. On a une activité volcanique assez intense aussi. Les graves inondations, les glissements de terrain à Java. Hong Kong enregistre sa température la plus froide depuis 1988 des dommages aux cultures. À grande échelle, ils sont rapportés 13 janvier 2021. Hong Kong a enregistré sa température la plus froide depuis 1988, alors que le mercure a atteint 0,9 degré le mercredi matin 13 janvier 2021. Les températures ont chuté en dessous du point de congélation dans certaines parties. Une rivière atmosphérique de catégorie 5 apporte des pluies crues et des vents violents dans l'Oregon. Moi qui suis ça depuis quelques années, vous le savez, avec vous, c'est la première fois que je vois un mois de janvier comme celui-là. Et on a vu des... comme on le rapportait ici, hein, c'est pas la première fois que je vous en parle. En Algérie, même en Arabie saoudite, mais là c'est vraiment exceptionnel pour l'Arabie saoudite, mais il y avait eu des épisodes de neige il y a un an, deux ans, trois ans. En Algérie, c'est quatre ans maintenant. C'est vraiment intéressant de suivre ça et de savoir, essayer de trouver ce qui se passe. Beaucoup encore de boules de feu qu'on répertoriait, qu'on observe un peu partout. Des tempêtes, des violentes tempêtes ont provoqué des perturbations et des pluies incroyables au Maroc qui étaient frappées par la sécheresse, et c'est des pluies qu'on pense indispensables parce qu'on était justement frappés par la sécheresse. Des aurores boréales qui pourraient nous indiquer que, vraiment étrange, qu'on a un affaiblissement de la magnétosphère. Une vague de froid historique et une neige forte frappent la Corée du Sud. Donc, voyez-vous, c'est assez difficile de savoir vers où on s'en va parce que tu as tellement, tellement d'endroits où il y a des températures glaciales, il y a eu des endroits où il y a eu des augmentations, mais quand tu regardes globalement, il y a l'air d'avoir plus un modèle qui s'enligne vers un, peut-être, grand minimum solaire, mais c'est tellement, tellement difficile de pouvoir se faire une idée parce qu'il n'y a rien de noir et il n'y a rien de blanc. Tout est gris. Tout est gris. Donc, tremblement de terre, ça se poursuit, l'activité sismique se poursuit. On regarde la suite, avec tous les événements déjà qui nous attendent, tous les défis qui nous attendent. On est loin d'être sortis du bois, les amis. Vraiment pas. Il ne faut pas être alarmiste, mais il faut être conscient que les changements climatiques, c'est vraiment une réalité qui, maintenant, prend pas mal de place dans nos vies et la vie de plusieurs centaines de millions d'individus qui sont touchés à tous les jours par ces changements climatiques. C'est parti. Sous-titrage ST' 501